Le prince Harry et Meghan Markle ont été invités au couronnement du roi Charles III, le 6 mai prochain le Sussex n'ont pas encore confirmé qu'il allait venir 5 questions gravites autour du duc et de la duchesse de Sussex concernant cet événement Le prince Harry et Meghan Markle ont bien reçu l'invitation pour le couronnement du roi Charles III le 6 mai 2023 D'ailleurs, les sources du Daily Mail ont confirmé que les Sussex étaient déjà inclus dans les plans de table Cependant, même si le jour arrive à grands pas, 5 questions sont encore en suspens concernant les Sussex Tout d'abord, quand arriveront-ils ? Les événements liés au couronnement commenceront le 6 mai, mais continueront le 7 et le 8 mai Si le duc et la duchesse de Sussex décident d'assister au couronnement, tous leurs projets et itinéraires seront encadrés Bien entendu, la deuxième question se base sur leur venue Est-ce qu'ils y viendront vraiment ? Un porte-parole des Sussex a bien confirmé que le couple avait reçu l'invitation électronique du palais Seulement, ils n'ont pas encore confirmé le fait qu'il allait venir D'ailleurs, l'anniversaire du petit Archie tombe également le 6 mai Ingrid Seward, commentatrice royale a affirmé que le prince Harry sera tout de même présent Seulement, ils n'est pas certain que Meghan Markle sera à ses côtés La question suivante est, où est-ce qu'ils séjourneront ? Rappelons que la semaine dernière, les Sussex ont été expulsés de Frogmore côté d'âge Ils n'ont donc plus d'endroit à eux au Royaume-Uni Harry et Meghan, quels événements ? Avec qui s'asseoir ? Quels sont les événements auxquels le duc et la duchesse de Sussex assisteront ? Il est clair que le prince Harry et Meghan Markle n'assisteront pas à tous les événements Lors du jubilé de platine de la reine Elisabeth II, les Sussex ont participé à une partie des festivités Seulement, ils n'ont pas participé à tous les événements On s'attend à ce que ce soit également le cas lors du couronnement du roi Charles III Outre ces événements, les personnes avec qui les Sussex seront assis est également une question importante Lors des funérailles de la reine Elisabeth II, les parents d'Archie et Lily B étaient assis derrière le roi Charles III et la reine Consor Pourtant, lors du jubilé de la reine, ils étaient assis à côté du prince William et de Kate Middleton onderc deze, défié et prendre des vacances Et on est loin dans tous les territoires Mais il y a des moments où c'est que tu me as aussi Des moments où tu es bien, je pense que tu me asalté Donc tu ne te sens pas, tu mensais, ne te sens pas, tu te sens pas Sous-tu après, je ne te sens pas Je ne te sens pas, tu ne te sens pas Je ne te sens pas, tu ne te sens pas Sous-titrage ST' 501